Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, j'aimerais bien remercier les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Nous sommes en tout 47 abonnés et je vais bientôt faire une vidéo FAQ pour répondre à vos questions. Donc, vous pourrez aller dans la description, il y a mon email, donc vous m'envoyez un email avec votre question et vous serez sélectionné pour passer dans la vidéo FAQ. Vous avez aussi mon Instagram, donc si vous voulez me poser une question ou parler avec moi sur Instagram, pas de problème, je vous répondrai tranquillement et vous passerez dans la vidéo FAQ. Encore merci aux personnes qui sont abonnées et tous mes abonnés. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bot Dino. Donc, commençons. Vous arrivez sur le site de Dino qui est dans la description. Vous arrivez dessus, vous ajoutez Dino à votre serveur, puis après que Dino est ajouté, vous mettez le rôle bot. Puis après, vous allez dans les paramètres du serveur et vous mettez le rôle tout en haut, comme ici. Puis après que tout ça est fait, tout se passe sur le site de Dino. Donc ici, vous avez deux ou trois choses à faire avant d'accéder aux autres catégories. Alors, soit vous cochez si vous voulez que le bot soit vraiment fait pour la modération ou pas. Donc, si vous voulez vraiment que le bot s'occupe de WARN et tout, vous faites cliquer ici. Après, vous pouvez donner un nom au bot, donc changer son nom. Vous pouvez changer son préfixe. Donc, à la base, c'est le point d'interrogation. Vous pouvez mettre points tout court. Moi, généralement, c'est ce que je mets. Après, vous pouvez changer ça. Ça, par contre, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, moi, souvent, ce que je mets, c'est... Je vais essayer de le retrouver. Moi, généralement, ce que je mets, c'est celui-là. Donc, celui-là, le tout petit. Alors, ensuite, vous avez des modules. Donc, vous avez des modules d'AF15, je pense. Vous avez d'autres choses. Oui, voilà. Vous avez des modules d'AF15, de logs, de messages d'arrivée, de commandes personnalisées. Voilà. Vous avez vraiment plein de choses qu'on va voir tous ensemble. Donc, nous allons commencer par les logs. Donc, vous pouvez faire des sounds de logs. Donc, ici, vous activez ici. Donc, il faudra toujours activer les modules avant de faire. Parce que ça, ça vous recommencera tout à zéro. Donc, vous l'activez. Puis, après, vous faites. Donc, ici, vous choisissez un salon de logs. Donc, logs. Voilà. Après, ici, en bas, vous cochez ce que vous voulez. Donc, quand quelqu'un qui est avocal, quand quelqu'un envoie un message. Moi, généralement, je mets tout. Après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre tout ou pas. Donc, voilà. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Après, que ceci est fait, ça sauvegarde tout seul automatiquement. Après, ici, je pense que c'est pour... Oui, ici, c'est pour mettre les messages d'arrivée. Les messages de... Quand quelqu'un se fait ban. Les messages d'au revoir. Donc, ici, à vous de voir si ce que vous voulez mettre ici. Après, pour tout ce qui est ici, ça, je vous laisse voir par vous-même. Pour moi, ici, par exemple, ça, je ne voudrais pas sur mon serveur. Parce qu'il y a le bot Koya qui s'occupe des arrivées. Donc, moi, je désactive ceci. Ensuite, c'est quoi, ceci? Oui, vous avez un système de messages de temps pour les messages. Donc, des messages automatiques. Donc, vous choisissez le salon où ça arrive. Et après, vous mettez, par exemple, moi, je vais mettre 24 heures. Donc, toutes les 24 heures, il y aura le message qui sera envoyé. Après, vous pourrez mettre tous les deux jours ou quoi. Et en dessous, votre message. Moi, je ne le fais pas avec Dino. C'est mieux de le faire avec Eme6. Comme ça, vous comprenez un peu mieux le système de messages de temps. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est les mots interdits ou quoi. Donc, vous activez ou pas. Après, vous choisissez où vous voulez qu'il y ait les logs pour les personnes qui ont marqué des mots interdits ou quoi. Et après, en dessous, c'est à vous de mettre les permissions que vous voulez. Donc, ici, vous pouvez mettre, par exemple, pour insulte. Vous pouvez mettre que, par exemple, la personne a un ward et que son message est supprimé. Et après, vous pouvez faire ça pour tout. Donc, anti-liens, anti-liens discord. Comme ça, au moins, les gens qui essayent de faire de la pub, vous pouvez les esquiver. Et ici, vous pouvez régler combien d'émojis vous voulez qui aille ou quoi. Vraiment, ça, c'est à vous de voir. Après, vous avez une deuxième catégorie, ici, où vous mettez vos gros mots. Donc, par exemple, vous mettez « connard », vous mettez le mot « exact » ou le mot « presque correct ». Si vous mettez le mot « exact », dès qu'il y aura juste « connard », il va juste envoyer l'avertissement. Mais si, par exemple, la personne dit « tu es à un connard », ça ne va pas mettre l'avertissement. Et après, si vous mettez le mot « presque », le mot « presque exact », si, il y a le « connard » qui est dans une phrase, où tu es un connard, le bot va mettre le ward. Ensuite, vous avez les liens autorisés et les liens bannis. Voilà. Puis ensuite, en dessous, vous avez pour faire, je ne sais pas quoi. Ça, je vous laisserai voir par vous-même. Ici, qu'est-ce que c'est ? Ici non plus, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a d'autres mises à jour qui ont été faites sur le site d'Inno. Alors, ah voilà. Ici, c'est pour les commandes personnalisées. Donc, vous cliquez ici. Vous mettez la commande que vous voulez. Donc, vous mettez par exemple « geos ». Je mets « geos ». Ici, vous mettez le message. Donc, voilà, « geos ». Après, en dessous, vous avez 2-3 permissions à faire. Donc, est-ce que vous voulez que la commande disparaisse quand vous faites la commande ? Donc, oui, moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous voulez que ça ne mentionne pas « everyone » ? Bah, vous pouvez le cocher ça aussi. Après, en dessous, vous avez tout ce qui est permission de qui peut utiliser les commandes, dans quel salon ou quoi. Après, ici, vous avez les caractères. Donc, « user » pour mentionner l'utilisateur qui a mentionné la commande. Voilà. Après, vous créez le truc. Donc, « create ». Voilà, hop. Vous avez créé la commande. Vous arrivez sur votre serveur Discord. Vous marquez « . geos ». « . geos ». Vous marquez. « geos ». Voilà, hop. Et le bot va mettre le message qu'on a mis. Ensuite, de la modération. Ça, c'est pour vraiment prévenir les membres au maximum. Donc, envoyer un message en MP. Quand un membre se fait kick, ban ou se fait mute ou un avertissement. Moi, je vous conseille de sélectionner ces trois-là, donc les trois qui sont en bleu, toute la rangée ici. Et ceux qui sont en dessous, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, vous avez tout le temps des points d'interrogation pour vous expliquer ce que c'est. Après, ici, vous avez plein de salons de logs. Donc, pour savoir ce que vos modérateurs ont fait il n'y a pas longtemps ou quoi. Alors, ici, c'est pour, je pense, une... C'est pour signaler quelqu'un, une commande pour signaler. Et ici, je pense que c'est pour tous les arrivés ou quoi. Voilà, donc, on a fini pour tout ce qui est les modules. Après, il y a les commandes de Dino. Donc, il a des commandes de musique, commandes de modération, commandes de fun. Il a plein, plein de commandes. Commandes principales, donc vous avez vraiment le L, tout quoi. Dans commandes de modération, vous avez les commandes qui sont le plus utilisées. Donc, Warn, voilà celle-là. Vous avez pour... Je pense que c'est celui-là pour relever le Warn. Voilà, ici. Bon, pour moi, vraiment, ce que je pourrais dire de Dino, c'est que Dino, je l'utilise un peu pour mes serveurs Discord. Je l'utilise vraiment pour les Warn et la modération. Après, j'ai trouvé un autre bot pour la modération. Je vais le tester et après, je vous ferai peut-être une vidéo pour s'il arrive vraiment à dépasser Dino dans la modération. Voilà, donc ça va être la fin de la vidéo, les gars. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !